Je commençais le séminaire la dernière fois en insistant sur quelque chose qui ne m'a pas de soi, qui est ce qu'on appelle le discours, en disant que la psychanalyse était une expérience de discours, et donc là on n'est plus dans la signification, c'est ce que ça veut dire, et que, en tant que psychanalyste, je supposais que le lyrique était aussi une expérience de discours. Et j'en parlais avec l'appui suivant, c'est ce qui m'est arrivé un jour comme ça, de façon contingente, à savoir que, par suite du discours, et puis exactement de la structure, c'est-à-dire du langage, un véritable séisme était apparu dans tout ce que je pensais jusque-là, et que c'est de ce séisme, qui n'est pas du tout catastrophique évidemment, que j'avais été mis en mouvement, mis en mouvement, et vous entendez la dimension de la pulsion, et pas n'importe laquelle, celle qui est la plus proche de l'expérience de l'inconscient, comme le dit Lacan, la pulsion invocante. Et invocante, vous entendez bien sûr, dans le invocare, la voce, la voie. Alors, aujourd'hui, je vous propose de partir de la question suivante, sans le savoir, plus exactement, sans savoir qu'il n'est pas sans le savoir. Qu'est-ce que le psychanalyste ? Bien sûr, sa psychanalyse va conduire à ça, mais qu'est-ce que le chanteurier, eux transmettent, pour autant, pour autant, qu'il, comme mémoire, comme mémoire, c'est pas un souvenir, c'est le rappel d'un souvenir, quelque chose d'insaisissable, pour autant que c'est, disons, un conflit, mais pas un conflit où on s'affronte, quelque chose d'une rencontre dialectique, un conflit dialectique, qui a eu lieu il y a très longtemps, puisque c'est de... qui existe, on va dire, c'est celui de la rencontre, donc, tu reviens là-dessus, qui a mis en mouvement Friedrich Nietzsche, qui l'a porté à écrire, et a terminé à la fin de 1871, en hommage à Wagner, à ce moment-là il est en bon terme avec Richard Wagner, la naissance de la tragédie, engendrée par l'esprit de la musique. En allemand, engendrer est un peu fort, mais je crois que ça montre bien, c'est dont il s'agit. Engendrer, ça vient de cette préposition allemande, qui est house. Il y a le mot esprit qui est important, et on peut dire que, pour le coup, Nietzsche a été particulièrement inspiré. Or, vous savez que l'inspiration, c'est le temps à partir duquel advient la parole, et plus particulièrement, advient quoi ? Eh bien, la voie lévique. Inspiration, expiration. Et dans l'inspiration, il y a évidemment la dimension de l'esprit. Bien sûr, on inspire du souffle, mais on inspire de l'air. Mais, je propose qu'on inspire de l'air, plutôt, un des erreurs, de l'errance, de l'erreur, puisque c'est tout ce qu'il va falloir, je veux dire, prendre, et le payer cher, avec son corps, au niveau de la tête. Pourquoi ? Je laisse la réponse, évidemment, pour le moment, de côté, dans la mesure où, je reviens à ce que je disais, qu'est-ce que transmet, qu'est-ce que commémore le chanteur lyrique, et qu'est-ce qu'il met en scène, sur la scène, sur la scène, qui dépasse la matérialité de la scène et du metteur en scène ? C'est pas du théâtre. Qu'est-ce qu'il met en scène où ? Eh bien, voilà. Eh bien, la scène, elle a lieu où ? Eh bien, elle a lieu au niveau de cette région qu'on appelle le cavum, la partie dans la bouche, la bouche, évidemment, et il participe, les lèvres, et il participe le larynx, qui doit être mobile, monter, descendre, et il participe la langue, et donc il participe, le fait qu'il va y avoir, je le dis rapidement, puis ensuite, il va y avoir, à revenir sur tout ce que l'a mise en parole, à partir de ce que Freud va appeler, par exemple, c'est un exemple, c'est autre chose, évidemment, il y a autre chose, le fondat de l'enfant, cette opposition signifiante, qui bien sûr représente la présence et l'absence de la mère, mais surtout nomme quelque chose, c'est-à-dire un trou, une trouvaille, qui dialectise un lien particulier entre ces deux signifiants. Fort, là, c'est pas uniquement la pensée de la mère, etc., c'est plus compliqué que ça, et à partir de là, il va pouvoir entrer dans le langage, mais, pour que ça ait lieu, bien sûr, il aura fallu, c'est pas chronologique, parce qu'au moment où il le dit, c'est présent, une souche signifiante, une souche de la signifiance, qu'il aura entendu, bien sûr, c'est, je ne peux pas le démontrer, je peux le montrer, c'est ce que je fais, qu'il aura entendu, notamment dans ce qu'on appelle la voix maternelle, dans la langue maternelle, la langue, en un seul mot, comme dit Lacan, ou alors la tirée langue, et ce qui est où, cette souche, eh bien, c'est ce, c'est cette présence est liée à ce qui a été entendu, au-delà, j'insiste bien, au-delà, c'est ailleurs, c'est l'altérité, c'est le grand A, au-delà, dans la voix maternelle, c'est-à-dire que la voix maternelle, comme le chanteur lyrique, comme le psychanalyste qui a dit, il reprend un mot d'une certaine façon, enfin un mot, un signifiant, vous avez sans doute déjà dit que ce qui s'est passé dans ma psychanalyse, évidemment, c'est le moment où j'ai, j'ai été un peu éveillé, mais pas beaucoup, c'est cette dimension du pas-chat, qui dépassait évidemment ce que je pensais, et il aura fallu le cri de l'onjouant, et dans le pas-chat, c'est essentiellement la voyelle qui est en jeu, c'est pas tellement de la consomme. Il aura fallu le A du cri de l'onjouant, qui suit, comme je l'ai dit, quand même, c'est pas rien ça, les différents eaux du nom, qu'il essaie de faire entendre au commandeur, c'est-à-dire que, l'onjouant, c'est un héros tragique. Voilà. C'est ce qu'on trouve à la fin des tragédies grecques. À la fin de l'Éthique 3, à la fin d'Antigone, quand tout ce qui relevait du sens de ce que Lacan appelle le rapport sexuel, c'est-à-dire en disant il n'y a pas de rapport sexuel, eh bien, quand tout ça a disparu, il reste, eh bien, il reste, il reste les voyelles, la voix, les voyelles. Voilà. C'est ça qui est au cœur de l'opéra. Autrement dit, bien sûr, que l'opéra apparaît début du XVIIe, Orpheo Monteverdi ou un petit peu avant dans la caméra de Baldi, France, c'est sûr, c'est vrai, mais la souche d'où il vient, c'est-à-dire l'altérité d'où il vient. Est-ce que c'est ça ? C'est au cœur même de la culture invocante, de la voix, c'est mise en mouvement vers un séu, on va d'un séu pour aller vers un séu, il y a seulement un mouvement comme lorsque le chanteur lyrique se laisse emporter, ce n'est pas de la pensée, se laisse emporter, notamment vers les aigus ou alors là, se met en place en lui, donc il n'a pas un peu travaillé ça, toute une résistance pour ne pas s'y perdre, autrement dit, comment savoir y faire avec ce qui est dans le cou à ce moment-là ? Donc vous voyez que évidemment le psychanalyste et puis le chanteur lyrique et peut-être plus particulièrement que ce que je connais de plus en plus, à savoir la voix que j'ai trouvée ou qui m'a trouvée, c'est de télé-dramatique, il n'y en a pratiquement plus, ça c'était une question de notre actualité, de ce qui s'en va à volo, dans l'uniformisation, parce que justement, ça ne va pas de soi du tout, il faut la trouver, le trou, il faut trouver le trou, on se laisse aller. ce qu'il faut finalement rappeler, sans trop s'en rendre compte, la pulsion de mort, c'est-à-dire la disparition, vous savez déjà, c'est ça le nôtre dont je vais en parler, le haut, le haut de la voyelle, c'est l'interprétation du fait qu'il n'y a plus de parole, plus de sens, ou alors que, on peut dire autrement, que la parole ne cesse pas de faire entendre qu'il y a une voix qui n'est pas la voix sonore, qui est l'empreinte, une voix qui l'habite, qui avec Lacan on l'appelle le réel, hanté le réel. Ça arrive quelquefois, mais quand ça arrive, c'est le séisme dont je vous parlais tout à l'heure, là plus rien n'est comme avant. Voilà. Donc, il y a bien un conflit entre la parole et la voix, c'est au début de ce qu'on appelle le début historique de l'opéra, avec Monteverdi, notamment, d'autres, etc. Mozart, il m'a donné un petit coup de balai là-dedans, après. d'être prima la voce ou, bien sûr, d'abord la voix, ou parler, cantando, parler en chantant. Parler ou chanter. Comment parler en chantant ? Et c'est évident que quand on chante, on voit bien dans les récitatifs que ça ne va pas de soi du tout parce qu'on est bien fixé. Comment se... ne pas être prisonnier de ce dont je vous parlais la dernière fois de ce truc, de cette boîte dans laquelle on est pris la boîte de la demande, la boîte du sens, la boîte... on attend tout de cet autre incarné. Ce qu'on appelle toute la dimension du fantasme. Je ne veux pas revenir là-dessus. Évidemment, ce n'est pas le fantasme au sens habituel du terme. Je prolonge ceci à savoir que sans le savoir il y a donc je ne sais plus qui l'a émis. Il y a donc une sorte de sonate maternelle qui est transmise par la voix et qui va donner ce don gratuit ce don sans aucune valeur c'est-à-dire que c'est la plus-value le plus de jouir qui est cette souche signifiante mais attention il ne faut pas confondre le signifiant c'est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant comme le dit le signifiant ce n'est pas l'effet de signifiant qui a le sens le signifiant ce n'est pas le sens c'est que j'en parle j'en parle en référence à ce sujet de l'inconscient qui signifiant est assaisissable comme le sujet de l'inconscient est insaisissable dès lors qu'on fait du signifiant on n'est plus de la dynamique de l'inconscient donc on est on va dire simplement les choses on n'est plus dans le transfert au sens au sens de transférer d'un transfert par rapport au fait qu'il y a ailleurs un savoir de l'autre on est dans dans le sens de la psychothérapie voilà simplement alors dans la pratique chacun avec ça fait comme il comme il le peut il y a donc ce conflit entre les deux là le sens et puis ce qui fait que Lacan il a écrit ce conflit de façon très simple il a écrit jouissance ouï dire oui ou j' apostrophe o u i et puis donc jouir j' o u i tréma et alors il y a bien le tréma mais le tréma qui est un trait j' o u i tréma e tirer comme pas chat tirer sens pour bien montrer que le sens ne va pas être joué enfin c'est du moins ce que je veux ce que je peux en dire alors ce faisant ce faisant je suis dans la ligne qui anime Claude Lévi-Strauss puisque vous savez que ce qu'il veut dire c'est que son grand regret c'est d'avoir pas pu composer de la musique d'autant plus qu'il avait dans ses ascendants un grand-père qui était je crois chef d'orchestre et il dit tout ce que j'ai écrit je ne l'aurais pas écrit si j'avais pu composer de la musique en gros enfin ça a peu près ça et il aimait effectivement les voix et il travaillait d'ailleurs en écoutant de la musique il aimait particulièrement Wagner parce que dans Wagner il y a ce continuum continuum voyellique qui est important je ne sais pas si c'est pour ça vous aussi pensez que si c'est pour ça mais enfin du moins tout le monde sait bien que c'est ça qui est en jeu dans Wagner qui rappelons-le et bien évidemment était en Allemagne ce qui était vernis en Italie or l'opéra bien sûr il y a un querelle des bouffons entre les français et les italiens bon bon d'accord mais l'opéra pour des raisons énigmatiques l'opéra quand même a toujours été porté par l'opéra italien alors voilà on en arrive je reviens donc à cette souche ce que je suis en train évidemment de dire c'est que ici on est tréumologique et notamment c'est ce que dit Lévi-Strauss Lévi-Strauss dit au moment où apparaissent les lumières les septièmes des cas tout ça et bien il y a je ne sais plus si c'est le mot qui dit disparition ou transformation bon il y a transmutation c'est-à-dire que disparaît quand même toute la dimension de la pensée mythique et il va en résulter parce qu'évidemment évidemment ça produit ça produit quelque chose peut-être pas comme ça sinon c'est traité d'une certaine façon ça produit d'une part le roman et d'autre part la musique ce qu'il veut dire par là c'est que la musique vient du mythe il le dira d'ailleurs et alors Nietzsche dont je parlais tout à l'heure était évidemment ça il faut le reconnaître à la même Freud aurait pu s'inspirer il l'a pensée par rapport à ça parce que Nietzsche a bien pensé que a écrit a été travaillé par le fait que ce qui était important on va parler du mythe puisque tu fais référence à David Strauss on arrive à la dimension du mythe donc Nietzsche était bien travaillé par le fait que ce qui était à l'origine de la tragédie la tragédie grecque et ceci est fragile parce que ça va durer seulement un siècle avec Euripide Socrate tout ça c'est la récupération par la pensée et puis ça va disparaître et ce qui est à l'origine de la tragédie grecque c'est le héros tragique et le héros tragique c'est un héritage il vient du mythe de Dionysos un saisissant il ne parle pas à Dionysos il ne convoque pas à l'opposé des Olympiens Zeus etc Dieu convoque c'est à dire que c'est des dieux on appelle divinité céleste des Ouraniens les Ouraniens et bien ils convoquent ils parlent on va retrouver ça dans le christianisme dans la pensée religieuse dans les pensées religieuses donc Freud c'est important de le dire il a dit beaucoup de choses il est tombé sur un os qui est ce qu'il va appeler que veut la femme je crois que c'est en 1932 et ce que veut la femme c'est d'une question à laquelle il n'a pas pu répondre pourquoi parce qu'il n'a pas pu prendre en compte que lui qui était si attaché au mythe d'Édipe mais aux divinités grecques aux divinités la Baô aux divinités aux Aniennes même pas à Dionysos lui qui était si attaché donc aux Olympiens Athéna qu'est-ce qui fait que et ça c'est un enseignement important parce qu'on est tous pris là-dedans et ça continue qu'est-ce qui fait que Freud qui a été tout à fait fasciné qui a expliqué ce qui arrive à tout humain par ce mythe d'Édipe alors bien sûr celui que maintenant en plus le monde se donnait coucher avec la mère ça c'est un garçon et ça c'est bien on parlait des garçons mais tout ça mais pourquoi il n'a pas pu prendre en compte que la tragédie parce que c'était des tragédies ça édipe ça mettait en scène quoi ben édipe c'est quoi dans la tragédie c'est un héros tragique comme le chanteur lyrique c'est un héros tragique c'est-à-dire que le chanteur lyrique pourrait être en dette vis-à-vis du héros tragique et eh bien comme il est bon Freud était quand même beaucoup dans la pensée il avait une illusion il a fait un article à mire d'une illusion sur la religion on peut dire à mire d'une illusion pour lui qui était le discours scientifique et pourtant il a touché un peu à cet au-delà du principe de plaisir comme il l'a appelé mais il est resté il est comme tout le monde il avance il circule il avance il circule on est comme ça bon dès qu'on tourne dans cette boîte dont je parlais la dernière fois dans ce truc-là qui fait que moi je l'ai fait puis je continue à le faire puis tout le monde finalement c'est la dimension du fantasme c'est-à-dire du rapport du sujet à l'objet c'est ça à savoir que bien sûr si je cours après les femmes c'est parce que c'est parce que j'entends une voix qui me dit si tu me cours après c'est qu'un homme je cours après un ballon c'est d'une certaine façon tu as s'intéressé par ça quand j'arrive à le temps ben si tu me cours après il pourrait me dire le ballon ben il me le dit l'air puisque je l'entends mais je ne sais pas que je l'entends ben évidemment d'accord ? il met l'articulation entre le S et le petit A le sujet et l'objet par rapport inclusion-exclusion ça veut bien dire ça ben si tu me cours après c'est que tu es fou de bouleur mais si il y a un trou un manque qui ne peut pas être prévu ou peut-être que créer il n'est pas déjà là il n'est pas déjà là c'est important il n'est pas déjà là alors j'ai encore quelques minutes voilà un petit peu la singularité la complexité mais l'intérêt de l'être parlant que chacun d'entre nous est là il ne sait pas qu'il sait qu'il y a ce monde de l'altérité de la voyelle de la signifiance on trouve à l'opérant ou dans la parole il s'acharne parce qu'il n'est pas tellement parlant que déjà parlé c'est-à-dire que on est fait à écrire comme on voudra en un seul mot effet ou en deux mots il tourne en rond comme ça il se et bien évidemment parce que dès qu'il interprète il interprète à sa façon et notamment il interprète sur le plan de la douleur la culpabilité culpabilité c'est la comptabilité ah ouais il n'arrête pas de compter culpabilité et puis il y a cette cette condition humaine condition humaine ouais d'accord un jour comme ça il s'est passé à venir dans le séminaire et il dit oh humaine vous savez que c'est la contraction de humeur melsaine voilà mais c'est pas pour autant qu'on a un pessimiste ça ne veut pas dire que je suis pessimiste ça veut simplement dire qu'il y a autre chose que ça et c'est propre à chacun c'est le singulier c'est tout à fait singulier cette affaire-là et c'est ça qui est transmis au petit d'homme comme on dit par la voix cette pulsion particulière dont la clante a beaucoup parlé ben oui mais effectivement j'ai lu récemment le livre de Catherine Millot ce que j'ai vu c'est qu'elle raconte que assez souvent Lacan allait donc elle allait avec lui quand elle était avec lui dans des musées il était très sensible à l'objet regard ben j'ai pas vu que Lacan allait l'opéra je sais pas si Lacan n'arrêtait de la musique j'en sais rien tout ça pour dire que chacun sa sensibilité d'ailleurs c'est ce que m'a écrit c'est ce que va répondre Chopin à Delacroix son ami Delacroix que lui il est sensible à la peinture invocante je dirais mais il n'est pas tellement sensible à la peinture à la peinture et tout ça Delacroix était sensible un peu aux deux bon bref on est quand même limité on ne peut pas comme ça voilà c'est comme ça bon alors je vais terminer sur 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 le fait que le mythe parce que le mythe justement c'est pas un truc qui s'interprète comme ça le mythe le mythe le mythe je veux dire le mythe le mythe le mythe le mythe le mythe le mythe c'est quelque chose qui qu'on ne peut pas saisir oh bien sûr on va faire des explications on va y mettre du sens mais et alors on pourra mettre tant qu'on voudra c'est c'est pas interprétable comme ça on peut dire on peut le donner bon oui c'est comme le rêve toutes sortes de choses on peut manipuler les mots pour faire des significations mais ça échappe au sens et bien l'important c'est ce que je vais terminer c'est dire que le héros tragique celui qui est à l'origine de la tragédie celui plus exactement c'est pas l'origine celui qui porte la tragédie et comment ça se passe comment ça devient ben ça devient qu'au début et bien Dionysos évidemment il va y avoir ce rassemblement des ménages là qu'il entend c'est les femmes voilà ce que Freud n'a pas pu entendre c'est que c'est le féminin qui entre l'appel du Dionysos la flûte c'est que la flûte c'était vraiment l'instrument qui était complètement mis à l'index pour les pères de l'église la flûte et bien c'est les femmes alors il va y avoir cette réunion avec différents temps etc correspondant à ce qui est arrivé à Dionysos qu'il a été on l'a poursuivi les titans l'ont poursuivi etc on découpait le diasparagmos en grec et puis après on m'écuire on l'a absorbé etc et puis le fait de l'absorber ça a provoqué un enthousiasme c'est ça qui va se passer c'est-à-dire qu'il va y avoir dans ce théâtre grec là autour d'un autel dédié à Dionysos à la fin du rite et bien il y aura un sacrifice à Dionysos alors ce qui est étonnant c'est que au départ c'est les hommes c'est pas les menables c'est les hommes qui vont récupérer et puis après ça va un peu évoluer progressivement ça va un peu évoluer c'est-à-dire que ça va arriver sur le fait que ben oui ça va devenir ça va devenir un spectacle qui aura un chef de chœur mais au départ ça danse et ça chante et puis à un moment alors c'est là-dessus que je vais m'arrêter autour de Saint-Saëns et de la mort Jésus-Christ et bien il y a Thespisse qui va arracher à ce chœur uni qui chante en unisson une partie qui va devenir l'acteur j'en ai déjà parlé c'est l'hypocrytèse celui qui répond et bien c'est ça c'est la seule héros tragique et alors on va l'affupler et la faute évidemment etc et il aura à prendre la parole mais quand il va prendre la parole c'est comme le chanteur qui chante il y a quelque chose d'autre dans sa voix parce qu'il est toujours habité par l'enthousiasme de Dionysos voilà je vais m'arrêter il y a quelque chose d'autre chose je vais m'arrêter